Je vais enfin pouvoir tester cette arme. Ça c'est mon nerf ! Ça va pas au poil maintenant ! Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, sur ma chaîne en l'occurrence. Dans ce nouveau format de vidéo, on va analyser certains effets spéciaux de certains films et reproduire les effets spéciaux de certains films. Je sais pas si vous comprenez bien le concept. Comme vous l'avez sûrement pu voir dans l'intro, j'ai choisi le film Jumanji. Un des effets spéciaux où il retombe du ciel. Tout simplement. Je n'avais jamais vu le film Jumanji. Et après avoir vu le film, j'ai tout de suite eu envie de réaliser les effets spéciaux de certaines scènes, de certains plans. J'ai choisi celui-là, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Où Rock ou The Rock ressuscite en partant du ciel pour atterrir sur le sol, voilà. Il m'a juste fallu scénariser ça un peu. Alors, comment Hollywood ont réalisé leurs effets à eux ? Et moi, à ma version assez simpliste. A Hollywood, ils ont tout simplement reconstitué, on va dire, le personnage en prenant plein 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 de photos en 360 de l'acteur. Et ont reconstruit les photos en un modèle 3D. Ils ont reconstitué à peu près toutes les photos sur un logiciel comme Agisoft, Photoscan ou d'autres logiciels. Ils sont ensuite passés sur un autre logiciel pour faire un truc assez propre, plus lisse. Ils sont passés sur encore un autre logiciel pour ajouter toutes ces textures. Ensuite, il leur a juste fallu mettre un plan, filmer l'acteur sur fond vert en train de tomber. Et raccorder les deux plans avec le modèle 3D qu'ils ont animé au préalable. Ensuite, ils ont tout simplement ajouté des petits, des sortes de petits nuages qui... Des petits nuages d'apparition. Et le tour est joué ! Voilà comment ils ont fait à Hollywood. Avec un modèle 3D, un fond vert et... Mais comment, moi, j'ai réussi à en faire cet effet ? J'ai tout simplement pris un plan où je filme le ciel et je descendais. J'ai pris un peu de temps pour essayer de trouver un peu le cadrage. Un ami à moi m'a tout simplement filmé. Merci mec, sympa ! Allez ! Une fois que le cadrage était mis, c'est-à-dire que j'ai filmé le pendant haut, et hop, j'ai stoppé, j'ai juste bloqué le cadrage avec un petit truc qu'il y avait sur mon trépied. Le but de cet effet, c'est que j'ai juste filmé avec un trépied, pour avoir un plan assez fixe, un plan très très fixe, pour pas qu'être tromblement. Sinon, l'effet risque d'être un petit peu mal fait. Donc, j'ai filmé sur le trépied. J'ai fait un mouvement de en haut, en bas, en bloquant le cadrage une fois arrivé en bas. Un cadrage assez large, assez bien, pas trop bas, ni trop haut, assez normal. Et ensuite, je suis venu dans le cadre et j'ai joué un peu hop, comme si je tombais du ciel. Et j'ai joué l'acteur, j'ai joué le roue. Ensuite, tout ce qui m'a fallu faire, c'est faire un détourage de moi-même, sans prenant une photo de ce que vous voulez, une position, ce que vous voulez, une photo. Ou alors, directement vidéo, vous bloquez une image et vous détourez votre personnage, comme je l'ai fait. Vous le détourez, vous le mettez en format PNG. Vous pouvez le détourer sur Adobe Premiere Pro ou alors sur Photoshop, comme je l'ai fait. J'ai ensuite animé le personnage, mis un flou de mouvement, des petits effets de nuages et c'était fait. Voilà comment j'ai réalisé l'effet de The Rock qui tombe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, c'était assez plaisant, c'était assez simple à faire. Et pour la prochaine fois, nous ferons ceci. Allez, à bientôt !